Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, je vous retrouve aujourd'hui pour parler Happy Mail, on se retrouve pour la vidéo du dimanche matin qui sera à présent dans cette nouvelle année toujours dédiée ou du moins la plupart du temps je l'espère dédiée au Happy Mail, je n'en faisais plus beaucoup et j'ai envie de reprendre tout ça et aujourd'hui je vais faire quelque chose, enfin je vais vous présenter quelque chose et on va en faire une ensemble, c'est ce qui m'a amenée au départ à faire des Happy Mail, ce sont les pocket letters, beaucoup ne connaissent peut-être pas ce que c'est déjà qu'un Happy Mail, un Happy Mail c'est un, si on le traduit littéralement, c'est un joyeux courrier que l'on peut s'envoyer entre scrappeuses, il peut prendre beaucoup de formes avec des termes que parfois quand on débute on ne comprend rien, comme pocket letter, flip book, bref plein d'autres encore, voilà ça prend plein d'autres formes, ce sont simplement des échanges entre scrappeuses, même la moindre petite carte avec des petites bidouilles à l'intérieur qu'on a créé nous-mêmes, ça s'appelle un Happy Mail et aujourd'hui c'est une pocket letter, alors d'abord vous voyez que j'ai un gros classeur ici, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, ce sera beaucoup plus parlant que des paroles et en fait moi tous les échanges que j'ai eus, moi je conserve tout et vous voyez les pockets, je les ai conservés dans un classeur parce que c'est quelque chose qui se conserve comme ça et vous voyez en fait j'en ai deux, alors j'ai commencé tout ça avec Dunia de la chaîne Scrap Addict et voilà c'était une super belle aventure d'avoir commencé tous ces échanges, je pense que j'aimerais reprendre mais j'ai pas le temps, j'ai plus le temps, je n'ai plus le temps et ça me manque beaucoup 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 beaucoup, bref passons, donc vous voyez c'est une, alors elle est pleine ici et en fait vous l'avez vide là et vous voyez qu'il y a des trous pour que ça soit rangé dans des classeurs et vous voyez qu'ici elle les avait remplis avec des petites cartes donc en fait ce sont des cartes des cartes d'une, enfin vous pouvez, il y a deux façons de faire des pocket letters soit, enfin deux façons, non il y en a plusieurs mais deux principes, soit vous faites des cartes individuelles comme des ATC au final que vous allez, que vous allez mettre dans les petites pochettes parce qu'ici ça s'ouvre sur le haut, ici l'ouverture elle est ici vous voyez pareil pour le bas et en fait vous allez les décorer, faire un petit peu selon votre thème ce que vous voulez, vous voyez ici c'est Harry Potter parce qu'elle savait que j'adorais Harry Potter et que j'adorais les paillettes et au milieu elle a même fait un shaker, vous voyez que ça remue et en fait cette pocket letter au dos, alors ici il n'y a plus rien, j'avais tout enlevé mais en fait au dos vous allez mettre des petits présents, donc ça peut être des découpes, des strass, des petits embellissements que vous aurez créés vous-même, des petits morceaux, des chipboards en bois, enfin des perles, des boutons, ce que vous voulez et en fait c'est ceci et votre app email que vous allez envoyer à votre amie scrappeuse, donc vous voyez là j'en ai encore une, je vais vous montrer ça vite fait, alors vous voyez là c'est les petits mots qu'elle m'avait envoyé avec, je garde tout, donc vous voyez là j'en avais fait une moi comme ça parce que j'avais des cartes, et là c'en est une que j'avais reçue aussi avec un petit shaker, une autre qui avait été, vous voyez là ici elle avait fait des tampons sur des papiers plutôt basiques, elle avait fait des tamponnages avec un petit shaker au milieu, simplement on met des strass et on peut soit si on a une fuse on peut brûler le plastique pour qu'il soit fermé parce que du coup ça reste ouvert, ou comme là elle avait mis un washi tape mais il ne tenait pas bien donc j'en ai rajouté un des miens là, après on peut trouver, mettre du double face assez costaud et puis le cacher avec une bande etc. Donc là c'est toujours la même technique de dessin individuellement on va dire, de décorer chaque carte individuellement, et vous voyez là c'est plus parlant, ils y sont encore, parce que là après j'ai laissé au dos, et vous voyez vous envoyez des petites choses, voilà des petits, là il y a des petits tags, des petits stickers, des petits rouages, il faut que je les enlève ceux-là, il faut que je les mette dans ma boîte, des petits embellissements etc. Donc là il y a une pluie tropicale, voilà là on arrive, et vous voyez il y a tous les petits présents trop sympa, moi j'adorais recevoir ça, surtout j'adorais les mettre dans mon classeur pour les collectionner et les revisionner, puis tout est rangé dedans, vous voyez, moi je les laisse dedans, en fait, et des fois je leur jette un coup d'œil, quand je fais un projet, ah oui tiens je peux prendre ça, je peux prendre ça, ça me fait une petite réserve. Donc là c'est un petit mot, et voilà, ça c'est une deuxième technique de faire, pour faire des pocket letters, je vais réussir à parler français. Donc là vous devez bien voir qu'en fait elle a travaillé sur la page pleine, d'accord, qu'on a coupé à une certaine dimension, et donc cette page, elle l'a travaillé comme elle avait envie, vous voyez, donc là elle a mis le petit écureuil, c'était des découpes de chez Action, qu'il y avait en sachet, des petites feuilles automnales, elle a marqué automne, j'adorais, c'est la prosté la première fois que je fais, et beaucoup de fois je l'ai refait cette technique, et d'ailleurs je crois que c'est Corinne qui me l'avait envoyée, si jamais tu passes par là et que tu reconnais, tu vois j'ai encore tout ça, et donc vous voyez, elle avait travaillé sa page entièrement, et ensuite elle l'avait coupée, et après elle l'avait placée, et je trouvais ça génial, vraiment beaucoup je fais comme ça maintenant, parce que je trouve ça beaucoup plus simple de travailler sur un grand espace que sur des petits, pour qu'après il faut que les petits se coordonnent entre eux, c'est compliqué, sauf si on est doué, moi je ne suis pas douée pour les petites cartes comme ça, et donc travailler sur un grand espace comme ça, pour moi c'était plus facile, et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va refaire ça, pour ça je vais vous donner les mesures, etc, d'où il faut couper, etc, et donc ça c'est une deuxième technique pour les pocket letters, donc vous avez la technique individuelle, et vous avez la technique de travailler sur une page entière, et vous voyez ce qu'elle m'avait envoyé, j'ai presque tout réutilisé, donc là il n'y a plus rien, et vous voyez là, c'est individuellement décoré, je l'ai fait aussi certaines fois, mais c'est beaucoup plus compliqué, et là c'était une pocket letter de Noël de l'année dernière, que Dunia m'avait envoyé, et au dos en fait c'était par jour, je crois que j'avais enlevé les jours, il me semble, parce qu'il devait y être, derrière, et j'avais dû les enlever, et en fait chaque jour, je regardais une case, enfin, un derrière de pocket letter, et ça c'est plutôt sympa aussi, vous voyez, regardez, vous voyez les belles choses, regardez ce bonheur en rose, je l'adore, j'aimerais tellement l'utiliser, le tropical all year long, j'adore, enfin voilà, j'espère que vous m'avez compris, sur ce principe même, vous voyez là, j'ai plus de place, il faut que je m'en rachète un classeur, le problème c'est que je n'ai plus de place, pour le classeur, pour le ranger, et ça c'était des ATC, que au tout début que j'ai scrappé, j'ai fait des échanges, j'ai vite arrêté, parce que, pouf, ça ne me convenait pas, ça c'était des petits ATC, que j'avais collectionnés, donc voilà pour le principe, d'un peu, qu'est-ce qu'une pocket letter, et maintenant on va en faire une ensemble, hop, je range ça, et c'est parti ! Voilà, pour faire cette pocket letter, je me suis munie de plusieurs choses, d'abord l'élément principal, c'est un morceau de papier, comme je vous ai dit, on va travailler sur la page entière, donc je l'ai pris en fonction, de la taille des petites cartes, chaque carte doit faire 6,5 sur 9, donc il va vous falloir un morceau de 19, hop là, 19,5 sur 27, ok ? Et on va travailler sur cette base là, il vous faut ces pochettes là, comme je vous ai montré précédemment, j'essaierai de vous trouver le lien sur Amazon, moi je les avais acheté sur Amazon, ce sont des, pour préciser, vous savez, les cartes pour collectionner, les cartes Pokémon, etc, donc j'essaierai de trouver le lien, sinon, pochettes, cartes Pokémon, normalement, vous trouvez, et je sais qu'il y en a chez Cultura aussi, donc ça peut être faisable de trouver, je me suis menée, alors j'ai aussi fait un bijou d'album, dans ces couleurs là, comme vous voyez, ça fait penser à Mickey, parce que c'est du papier, du papier Mickey, donc j'ai fait ce petit bijou d'album là, ce petit bijou comme ceci, j'ai fait un tuto pour le faire, un tuto à part, c'est vraiment méga simple, je me casse plus la tête, moi je ne fais que ce genre là, parce que je trouve que ça habille vachement bien, que ça soit un album, ou une pocket, ou n'importe quoi, ce qu'on veut, donc je vous remettrai le lien du tuto, juste ici, si ça vous intéresse, voilà, c'est un tuto très rapide, à côté, j'ai juste mis deux rubans pliés, dans un attache ruban, j'avais acheté un petit lot, sur AliExpress, je vous le mettrai aussi en barre d'infos, si jamais vous voulez voir, à quoi ça ressemble, et j'ai fait une chaînette, voilà, que j'ai rajoutée, au bout du petit fermoir là, donc j'ai fait ça, pour faire une pocket, il faut vous mener, m'unir pardon, de die cut, de stickers, de découpes que vous avez faites, moi, donc comme je pars sur le thème Mickey, j'avais trouvé ça, il y a un moment, chez Action, si jamais vous l'avez dans vos placards, donc je l'ai sorti, c'est des die cut en 3D, vous voyez, j'en ai sélectionné quelques-uns déjà, qui vont à peu près avec mes couleurs, d'ailleurs ça fait très Saint-Valentin, je suis en avance, j'ai sélectionné une planche de stickers, que j'avais acheté sur Craftelier, de chez Simple Story, c'est Say Cheese, Main Street, alors Simple Story, c'est comme Eco Park, ils ont fait plusieurs séries, sur Disney, donc j'ai pris cette planche de stickers, que j'avais à part, dont je n'ai pas les papiers, et le papier que j'ai là, vient de ce set de papiers, Magical Aventure 2, de Eco Park, donc ce sont des papiers Disney, ils en ont fait 3 séries, comme ça, moi j'ai la Magical Aventure, normale, et la 2, j'ai pour projet de faire un gros album Disney, parce qu'un jour peut-être, on ira à Disney, une fois que tout ce bordel sera un petit peu calmé, donc j'ai pour projet de faire un gros album, j'ai déjà des idées, il faut juste que je m'y mette, voilà, je pense que ça sera un futur tuto, dans les mois à venir sûrement, en attendant, on fait une pocket, donc voilà, j'ai à peu près tout ça, je vais surtout me servir de stickers, et ce qui est important, dans une pocket, en tout cas, ce que moi j'aime faire, c'est créer des choses dans le fond, et aussi en coller sur l'extérieur, sur le plastique, pour que ça donne un effet de relief, pour que ça donne un petit peu un mouvement, que ça ne reste pas tout le temps statique, vraiment à plat, que ça fasse un petit peu vivre le truc, tout simplement, moi déjà, le bijou d'album, je vais juste, avec le fermoir, l'accrocher tout en haut, et ça sera déjà fait, après, même sur la tranche, vous pouvez mettre du washi tape, si vous en avez, qui tient très bien, vous pourriez mettre, du ruban à pompon, ou du ruban tout court, après, il faut perforer les trous, il faut quand même faire attention, moi le washi tape, tous ceux que j'ai, ils ne tiennent pas, donc j'en mets plus, j'ai abandonné, j'avais pour idée, de mettre déjà, ce happy place, ici en haut, et comme là, vous voyez, il y a des lettres, etc, et qu'il y a des beaux fagnons, ce happy place là, je vais le mettre au dessus, donc je sais, que je vais venir le coller ici, et donc, qu'à cette partie là, du haut de mon papier, je ne vais rien mettre, ou je viendrai rajouter, une fois que ça sera coupé, peut-être des petites étoiles, des petites choses, mais le haut va être pris par, ce fagnon, donc déjà, là, je ne vais pas mettre grand chose, ce que je vais faire, je vais peut-être essayer, de le coller tout de suite, comme ça, ça va me donner, voilà, vous voyez, je l'ai collé sur mon plastique, directement, voilà, et ce que je vais faire, je vais le mettre par au-dessus, comme ça, j'essaye de placer ma feuille, du fond correctement, donc là, je vois à peu près, comment ça va rendre, vous voyez, et comme ça, là, je vais m'amuser, à essayer de placer, des petits éléments divers, alors là, je vais les placer, soit au-dessus, soit en dessous, celui-là, je le mettrai en dessous, et vous voyez, je vais essayer de le placer, ma jointure de carte, elle est là, comme ça, je vais le placer ici, et de ce fait, qu'ils soient un petit peu, voilà, un petit peu séparés, tous les deux, et qu'ils se rejoignent, pour se faire un bisou, donc voilà, ça peut être sympa, on va faire comme ça, donc là, ça va être un petit peu, du plaçage, un petit peu, voir comment on va faire, et c'est vrai, que c'est assez compliqué, et ça, je le conçois, enfin, en tout cas, pour moi, de placer, mais que ça soit en petit, ou en grand, c'est pareil, parce qu'en grand, il faut que ça soit harmonieux, et en petit, il faut que chaque carte, se corresponde un petit peu, alors des fois, on a le move, et ça va tout seul, et des fois, c'est pas trop ça, alors après, je me dis que ça, j'avais ma mini, elle est où, est-ce que ça va avec les autres, est-ce, plutôt la mini tout seul, peut-être, pour m'aider à me repérer, à comment je vais placer, mes die cuts, je suis venue faire des marques, aux endroits, où je vais couper, en fait, vous voyez, là, à 9, et à 18, etc., comme je vous ai indiqué précédemment, et comme ça, quand je place, mon petit truc, comme ça, je vois, vous voyez, je peux aligner, à peu près, j'ai le petit repère ici, je vais vous zoomer un peu, je ne sais pas si vous verrez, forcément, les marques, mais là, j'ai mon repère ici, donc je sais que ça va atterrir là, et la carte, elle va venir se couper là, donc je sais, exactement, à peu près, donc je peux regarder, à l'endroit où je veux mettre, admettons, moi, je voulais mettre ces ballons, avec ma mini, elle est où, donc la mini, je voulais la mettre au milieu, enfin, non, je voulais la mettre, qu'il soit un peu, comme ceci, donc un peu, coupé légèrement, et, et hop, et je voulais que les ballons, ils arrivent, derrière elle, comme ça, donc ça, sur le fond, tout doit se passer, sur le fond, donc pour voir, à peu près, hop, vous voyez, je l'ai placé, donc là, je sais que c'est coupé là, donc si je le place, comme ça, ça sera coupé, bon, après, c'est de l'à peu près, ça rendra toujours, à peu près bien, je ne voudrais pas, le visage, c'est embêtant, par contre, si c'est coupé, vous voyez, donc, que, Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc j'ai fait très sommairement le fond, j'en ai mis un petit peu au-dessus, je vais venir couper tout de suite, parce que je pense qu'au fond je ne mettrai rien qui sera de plus coupé. Donc je vais venir couper au repère que je vous ai indiqué, donc 6 et demi, donc là on y va doucement, hop, vous voyez, ça a du mal à couper, 6 et demi, il faut y aller vraiment tranquille. Voilà, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs, on ne va pas tout casser, et on peut recouper à 6 et demi au pire, hop. Voilà, et maintenant, après c'est du puzzle, il va falloir rassembler. On va couper à 9, une première fois. Voilà, et encore à 9. Hop, puzzle, amuse-toi ! Si vous ne voulez pas vous perdre, vous le mettez tout de suite dans les petites pochettes, comme ça vous êtes tranquille. Là c'est facile parce qu'il y a le petit, le petit ballon, hop, ah j'adore, j'adore comment c'est, comment ça rend, on s'est devant, j'essaie de le mettre derrière, c'est devant. Vous voyez, ça fait un effet vraiment, oh, j'ai du mal, super sympa. Donc là, on a déjà une petite partie, vous voyez les ballons, ça fait un petit peu sectionner, moi j'aime vraiment beaucoup quand c'est comme ça. Donc on recommence, 9, bien là, et 9, et là je me suis bien démerdée parce que ça arrive vraiment juste en bas de la valise. Donc ça c'est plutôt, plutôt cool. Donc ici, il est où l'autre ? Il est là, non je me suis trompée là, oui oui je me suis trompée. Celui-là c'est là, ah ouais après c'est puzzle, après c'est débrouille-toi. Hop. Et celui-là, c'est là. Et il reste la partie du milieu, la plus intéressante, là où tout se passe. 9, on y va doucement. Et 9. Elle aura juste un petit peu ses papattes de coupée. Bon, c'est pas grave. Hop, la partie centrale, le principal, est sauvée au milieu. Et comme ça, l'intérêt aussi, c'est que ça soit quand même un petit peu coupé, qu'on comprenne qu'on a travaillé dans le fond. Et maintenant on va pouvoir venir décorer. Vous voyez, j'ai cette place là, donc je vais mettre quelque chose intérieur et extérieur. Sinon... Qu'est-ce que ça, ça va aller ? Hop. On va le mettre, mais alors on va le mettre où ? Est-ce qu'on ne le mettrait pas coupé là, entre les deux ? Ouais, c'est pas mal. Vous voyez, même après, on peut... On reprend et on va couper à peu près. On se fait une petite marque à l'endroit où on veut couper. Donc vous pouvez quand même rajouter après. Voilà. Puis après, vous vous amusez. Hop, on va le coller ici. Et celui-là, ici. Donc, hop, petite pointe de colle. Oula, ça y est, le tube s'est réveillé et tout est sorti. Hop, viens là, toi. Voilà, enfin, vous m'avez compris. Moi, je vais continuer tout doucement. Et puis, on se retrouve pour la petite vue finale. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, mais on va voir ce que je vais en faire de plus. Là, j'ai fini ma poquette. Comme vous voyez, j'ai rajouté une petite rosace qu'on m'avait envoyée d'ailleurs dans un happy mail pour mon concours des 1000 abonnés, je me souviens. Et il y avait une rose dessus avec des rubans. J'ai simplement enlevé, gardé la rosace. J'ai mis un petit sticker qui vient de chez Action que je vous trouve. Parce que j'ai déjà tout rangé. Voilà, c'était ces stickers-là au rayon enfant. Peut-être que vous les avez dans vos Actions. Il y avait aussi les Mickey, des Pas de Patrouille, etc. Donc, j'ai simplement collé un noeud. J'ai mis des petits rubans dorés pour rappeler le doré d'oeufs ici. Et je l'ai placé comme ça. Vous voyez, là, j'ai mis un autre petit sticker et j'avais ces petits cœurs parce que je voulais mettre un peu de strass. Puis, j'ai vu ces cœurs rouges. Je me suis dit, ça va nickel. Donc là, vous voyez, Minnie, elle part rejoindre son petit Mickey pour la Saint-Valentin avec des petits cœurs partout. C'est la meilleure place où être. Je trouvais ça mignon. J'en ai mis un petit peu sur les petits feux d'artifice. Rien de très compliqué. Je ne vais pas rajouter de rubans ou d'autres strass. Je trouve que c'est assez comme ça. Après, on peut faire bien d'autres choses. Voilà, j'ai fini pour ce petit tuto Happy Mail. J'espère que vous aurez peut-être découvert ce type d'envoi. Et ma foi, je trouve ça pas mal. Et vous voyez, au dos, on a l'autre papier qu'il y avait derrière qui, d'ailleurs, n'est pas dans le bon sens. On s'en fiche. Et donc, derrière, on va pouvoir finir y placer des petites bricoles. Pour le côté-là, il faudra placer par ici. Et on le verra derrière. Donc, ça peut être des petits mots, des petites bricoles bien sympas. Et ma foi, celle-ci, je sais déjà à qui je vais l'envoyer, la donnée. J'espère qu'elle sera contente. Et ma foi, j'espère que vous allez bien scraper des petits Happy Mail pour vos copines scrappeuses. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501